En tant qu'étudiante, j'ai créé l'académie de théâtre de Campus Art avec des étudiants et on a mis en scène l'étudiant en route qui a été joué dans beaucoup de régions du Sénégal. Vous savez, avec le théâtre, on est concis. Moi, puisque j'avais le style de l'écriture de scénario, l'écriture de scénario, on est concis, ce n'est pas comme l'écriture d'un roman. Alors, j'étais plus à l'aise avec le théâtre qu'avec le roman. C'est pourquoi. Et la deuxième raison, j'ai vu que la production dramaturgique est très pauvre au Sénégal. Le coup d'une évasion, c'est un roman très dense, avec une belle plume. C'est Lamine Koureguei. Lamine Koureguei, un roman tellement avec une fiction très forte que quand vous lisez Le coup d'une évasion de Lamine Koureguei que j'ai achevé, c'est comme si vous suivez un film de cinéma, tellement la fiction est dense. Avec un casting, il y a beaucoup de comédiens de caisse, dont Néhissine Salle, il y a Parfal, il y a aussi Saderba. Il y a également des étudiants, mes étudiants que j'ai formés, qui ont été dans une académie de théâtre avec moi en tant que maître en scène, qui jouent dans le Mosse Générée du Quartier. Le Mosse Générée du Quartier, c'est une pièce aussi qui sera diffusée sur la RTS prochainement, parce qu'il y a eu une coproduction entre la RTS et Dard et Sembène, une maison de la pédagogie de l'image que je dirige qui est à Thies. Le film prochainement, je suis, donc là, j'écris en ce moment le scénario. Ce que je peux dire, c'est prochainement, c'est sur un grand homme religieux du Sénégal que les gens n'ont pas pu connaître. Mon premier film va porter sur lui. Voilà. Vas-y, Joséphine. Voilà, Maïmouna, le bijou, excuse-moi, donc Adia Maï Nyan, Ndiaye qu'on vient de découvrir et qui a, comme elle l'a dit, produit cet ouvrage, Le Mosse Générée du Quartier, qui est une pièce de théâtre. Alors, je l'ai choisi, elle, pour deux raisons. Déjà, comme elle l'a dit, elle est dramaturge, donc elle a choisi d'écrire des pièces de théâtre, même si elle a écrit un roman à titre posthume, à l'endroit de Lamine Couragey, qui n'est pas notre Lamine Couragey, mais plutôt un musicien qui est décédé et qui avait laissé un livre et que sa maman a voulu vraiment que quelqu'un termine cet ouvrage. Et c'est ce qu'elle a fait en terminant le roman de ce Lamine Couragey. Mais elle a fait, elle a pondu trois pièces de théâtre, comme elle a si bien dit, au nom de Sanar ou L'étudiant Rouge, en juillet 2001. Il y a eu une deuxième version de cette pièce en 2003, et le coup d'une évasion en 2004. Et là, c'est son dernier ouvrage paru en 2003, Le monstre général du quartier. Je l'ai choisi aussi pour l'autre raison, c'est-à-dire que c'est une femme, donc, qui a fait Paris-Sorbonne, qui a fait des études en audiovisuel, qui est réalisatrice, mais qui a fait un travail magnifique sur les films de Sam Ben, parce qu'elle a voulu jeter un regard sur la manière dont Sam Ben a utilisé les enfants dans ses films. Et pour ça aussi, j'ai voulu vraiment présenter cet écrivain, quand même un peu hors du commun, un peu à l'image de Laurence Gavron il y a quelques semaines, qui elle-même est scénariste, écrivain et réalisatrice. Et comme elle l'a dit aussi à la fin, elle tend vers la réalisation. Donc elle est en train de travailler sur un scénario d'un homme religieux qu'elle a dit. Elle veut garder le nom pour beaucoup plus de suspense qui n'est pas très connu. Et voilà le prochain film, enfin le film sur lequel elle veut travailler. Merci beaucoup Joséphine pour l'auteur d'un homme religieux et d'un homme religieux pour nous découvrir. Donc, je vous souhaite d'avoir suivi l'un des éléments de l'un des membres 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 de l'université Paris-Sorbonne pour dire audiovisuel, cinématographie. Et puis, je suis un personne de référence au cinéma africain. Je suis un Unique-Oussmane qui a réussi à le cinéma africain. Nous ne pouvons pas dire donc, je pense que je dois réaliser. Vous nous donnez un combat d'un homme et nous nous avons unensemble de l'un des membres et de l'un des membres de l'un de l'un des membres. Merci beaucoup. Et puis, j'ai bien dit que j'ai bien joué sur la pièce de théâtre, parce que je suis très bien à l'aise. Et puis, j'ai bien joué au cinéma, qui a influencé pour que j'ai pu rester. Effectivement. Et comme elle l'a bien dit, avec le théâtre, elle arrive à mieux s'exprimer parce qu'elle va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des textes qui décrivent des situations. Mais là, tu vas directement à la chose, avec des personnages forts. Du coup, elle y est allée et je pense que ça l'a réussi. Je pense que moi, il m'en a de fois, vous voulez revenir chez Tietoukouze. Voilà, Joséphine, moi, c'est le titre qui m'a le plus accrochée. Le monstre généreux du quartier. On a deux mots qui sont collés. Monstre généreux. Et généreux. Pourquoi elle ne le fait pas ? C'est vrai que ça l'a vu faire. Je pense que c'est un écrivain qui use souvent de ses figures de style. Parce que là, on a en figure de style l'alliance de mots, ou oxymoron, par exemple, dire une sombre clarté. Exact. C'est un peu ça. Je pense qu'elle privilégie beaucoup le style. Et je pense que c'est parce qu'elle fait beaucoup de théâtre. Effectivement. C'est la raison. Donc, le monstre généreux du quartier. Effectivement, pourquoi ce titre ? Parce que c'est l'histoire qu'elle raconte. C'est une pièce de théâtre en deux actes et deux tableaux. Donc, ça se passe dans une rue, dans un quartier qui s'appelle Africa. Mais avec des personnages très, très forts. Et là, elle fait une critique des sociétés africaines. Le président de ce quartier, qui s'appelle Sem Penad, est un président grabataire, centenaire, vieux, qui est resté au pouvoir, qui ne sait même plus parler tellement il est vieux. Mais il use des biens de son pays. Donc, il ne sait même plus parler par la parole. Mais il s'exprime avec des billets d'argent. Donc, il en distribue. Et quand on le lit, on reconnaît vite quand même des personnages africains. Parce que aussi, c'est un roman écrit avec beaucoup d'humour. Et quand on regarde les personnages qui se reflètent tout au long, on a le fou du président, on a l'homme bizarre, on a Mère Ndiaye, qui est la sénégambienne, on a Titi Yoro, qui est le guinéen, on a Madame Kokodi, qui est une ivoirienne, on a Sambo Degindaysay, qui est le sénégalais, et puis on a également Oul Deyaya, le mauritanien. Donc, elle a pris des figures comme ça, des personnages marquants de pas mal de pays africains pour les rassembler dans un quartier où règne la corruption, la violence, l'impunité, et un chef d'État grabataire qui use de tout son pouvoir. Et là aussi, on fait des jeux de mots. C'est avec un journaliste. Au lieu de dire journaliste, elle dit un journaliste. Donc, c'est le journaliste qui est à peu près le porte-parole du chef de l'État, qui traduit tout ce qu'il dit. Et voilà quoi. Donc, c'est une critique très assez de la société avec des personnages très très forts. Et même quand on dit Madame Kokodi de la rue de Côte d'Ivoire, on ne peut pas ne pas penser à Simone Bacbo et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, elle a vraiment un humour caustique très très fort pour dépeindre les sociétés africaines aujourd'hui qui se confinent dans la jouissance, dans la corruption. Et donc, c'est une critique très pessimiste au départ. Mais vers la fin, on sent quand même qu'il y a un peu plus d'ouverture, de pessimisme et pourquoi pas d'espoir aussi par rapport au continent. Et puis, c'est surtout avec la satire, souvent les dramaturges en usent et avec la satire qu'ils parviennent à mettre à nu l'état de la société. Et comme tu l'as dit, tout le monde sait de qui elle parle. Oui, c'est vrai. Elle nous donne des indications vraiment claires. Très très prêts. Et sans nommer le monsieur en personne. Voilà, mais on arrive à deviner parce que le président Sempénade qui a sa toque en loupard et voilà, qui est grabataire, qui n'a plus de poils sur le caillou. Donc, pour ne pas en dire plus, mais quand même, quand on le lit, on voit tout de suite, c'est très imagé de qui elle parle réellement. Voilà. Et le fou du président, vraiment, il nous rappelle quelqu'un que je ne veux pas nommer. Quelqu'un que je ne veux pas nommer. Le vieux président qui dit ce qu'il y a. Voilà, 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 c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Tout y passe, quoi. Même les télévisions, tout y passe, quoi. Les chaînes de télévision, de l'amusement et de tout ça. Et les ministres, il faut voir les noms avec lesquels elles les nomment. Donc, c'est très très fort, vraiment. Et je le conseille quand même. La bière a été jouée au Grand Théâtre. Certainement qu'elle va rejouer ça. C'est elle-même qui a mis en scène avec des comédiens de chess. Mais vraiment, je vous conseille de lire ce bouquin. Merci beaucoup, Joséphine. Je vous ai fait une livre pour nous, Joséphine présenté, à déjà lire. Parce que moi, je peux vous dire, Je vais vous expliquer bien le président de votre vie. L'année dernière, le président, je vais vous dire, Je vais vous dire, moi, je suis réaliste, Je vais vous dire sur le départ. Et tout le monde, nous a vous l'a mangé. Le président, je vais vous dire, C'est l'année dernière. Le président, je vais te dire, Je vais vous dire. Je vais vous dire, L'année dernière, je vais te dire, vous déroule michel à l'aïe de couverie c'est et c'est un dit pas ce que personnage est beau délire ténat hame politique africaine suivent beaucoup bar d'ingraie mais on a gagné quand les ouvrages et les voulets